coucou alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas c'est pas grave si j'en ai pas parlé je vais vous en reparler là j'ai mamie et moi nous avons un abonné en commun qui habite en savoie et qui nous a envoyé des myrtilles sauvages et fraîches voilà alors il n'y a pas que ça on a envoyé les bacs de 1 litre de glace on en a reçu deux comme ça on a reçu également de la confiture enfin on est trop contente et là on les a reçus ce matin on est le mercredi 10 et il fait tellement tellement chaud que je vais allumer le four non c'était pas ça que je voulais vous dire il fait tellement chaud que on peut même pas rester dehors il n'y a pas d'air même dans le spa et en plein soleil je peux pas rester dans le spa donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit goûter avec les myrtilles après je chercherai une autre recette et je pense que je vous ferai autre chose avec la myrtille je crois je vous fais encore deux autres choses normalement si tout va bien je vous ferai deux autres choses avec les myrtilles donc là au niveau des quantités je vais vous dire ce qu'il vous faut alors d'habitude je fais les recettes à l'oeil moi je mets de la farine je mets du sucre je me fous un oeuf deux oeufs c'est pas assez épais je rajoute un oeuf je fais un peu à l'oeil mais là j'ai été chercher une recette sur internet pour essayer de vous faire quand même quelque chose d'assez d'assez correct après ce sera peut-être pas bon peut-être que la recette n'est pas bonne mais bon on tente donc là j'ai déjà pesé les ingrédients donc j'ai 260 g de farine 160 g de sucre en poudre levure chimique il en faudra que la moitié voilà ah ils disent pas sucre vanillé mais c'est pas grave je vais en mettre quand même ils l'ont pas dit mais c'est l'habitude moi c'est à chaque fois et souvent on en met que un mais moi tout le temps j'en mets deux je fais pas comme tout le monde mais c'est déjà une recette déjà je fais pas comme eux une pincée de sel qui est ici une pincée de sel deux oeufs qui sont dans le bac là deux oeufs 6 centilitres à 6 centilitres pas un tiers de tasse 6 centilitres ça fait combien ça doit faire trois cuillères je pense bon je verrai je ferai à l'oeil donc 6 centilitres si vous voulez préciser si vous voulez peser avec précision c'est 6 centilitres d'huile j'avais j'avais lu six cuillères à soupe mais non c'est 6 centilitres alors 14 centilitres de lait donc c'est comme avec le scrap à moins 14 centilitres c'est pas possible c'est voilà 15 je crois même qu'il y en a 16 c'est il ya 16,2 centilitres de lait et 200 grammes de myrtille donc vous l'avez vu juste avant ou vous mettrez après vous mettrez je ne sais plus où mais je pense que j'essaierai de vous poser avant j'ai pris une portion de myrtille les 200 grammes et j'ai il n'avait pas beaucoup franchement j'avais pas grand chose à faire mais là il y en a encore une mais c'est pas la fin du monde parce que même j'en ai mangé avec les petites queues je suis pas morte hein les équeutées voilà il y a encore des toutes petites queues mais bon je vais pas faire ma relou franchement c'est génial puis elle m'avait prévenu Myriam m'a dit il faudra enlever à la pince à épiler je crois pas que j'aurai la patience même si je fais une autre recette je vais la faire avec les petites queues parce que déjà là j'ai les doigts qui sont tout noir mais ça c'est pas gênant de toute façon c'est les vacances c'est pas grave bref on va peut-être commencer la recette préchauffer le four alors en toute franchise je vais pas faire préchauffer le four en même temps que la recette parce qu'il est juste à côté là sinon il n'y a plus de coco si je fais chauffer le four en même temps que je fais la recette aujourd'hui il fait 3000 degrés je vous l'ai dit mais c'est pas possible donc dans un saladier tamisez ensemble la farine le sucre la levure et le sel je vous mentirais en vous disant je l'ai déjà tamisé c'est faux on va être honnête moi je tamise pas ça me saoule donc voilà je vous le dis qu'il faut la tamiser mais moi je la tamise pas je vous dis vous êtes pas oublié de faire moi je suis pas obligé non plus donc la farine ensuite le sucre je vous ai dit les quantités au début je vais pas répéter à chaque fois la levure alors un demi faut pas que je les plante parce qu'à chaque fois j'en mets 10 fois trop voilà à vue d'oeil histoire de pas de regret moi je mets dessus deux sachets de sucre vanillé ça donne toujours un bon petit goût voilà et puis quoi d'autre et le sel c'est quoi le sel une pincée je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure une pincée une pincée on va mettre ça ça ira allez encore un petit peu oui une grosse pincée ça dépend il y en a ils ont des petits doigts et d'autres ils ont des gros doigts alors non 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 alors tamisez dans un saladier donc je vais mélanger quand même oui alors je le tiens comme ça c'est un peu bizarre comment je le tiens parce que normalement un fouet je le tiens comme ça mais le truc il est tout mou ah oui on est chez mamie c'est des trucs tout bizarres hein non mais il est tout mou ton truc t'appuie dessus il est tout mou mais non bah si il est tout mou hop donc bon hop voilà j'en fous partout de la farine dans un autre récipient battez les oeufs avec un fouet moi je vais m'amuser alors deux oeufs voilà avec un fouet bon je crois que je vais les battre à la fourchette parce que c'est comme pour le scrap j'ai toute la table mais je fais le truc dans le petit coin là c'est mieux là quand même voilà je pense que c'est bon alors battez les oeufs avec un fouet ajoutez l'huile et le lait donc je vais mettre 3 cuillères d'huile ça ira je sais pas si ça fait vraiment à 6 centilitres mais ça ira et voilà ouais ouais voilà à peu près vous avez vu comment j'ai mesuré avec rigueur ça ira on mélange et le lait on mélange déjà ça fait du bruit ça donc maintenant que les oeufs sont bien battus je vais faire avec un fouet franchement je vais pas faire des oeufs j'en ai avec ça j'ai pas sorti de l'auberge voilà et le lait vous avez vu les petits verres oui je m'extasie ils vont pas grand chose les petits verres doseurs de chez action voilà il y en a 3 dedans vous savez il y a le grand voilà le moyen et le plus petit je trouve ça c'est trop bien quand on fait des petites recettes comme ça voilà c'est un verre doseur hein ça n'a rien d'extraordinaire voilà on mélange et puis c'est tout on mélange ceci avec celui-là alors je pense que je vais mettre plutôt dans l'autre je vais faire un puits voilà un petit puits je vais tout mettre au milieu et je vais y aller au fur et à mesure voilà hop et voilà c'est comme ça que je fais les crêpes ou quoi que ce soit vous voyez je mets la farine et après je mets les oeufs au milieu et tout ça puis je mélange petit à petit comme ça comme ça ça prend un petit peu de farine à chaque fois pas trop hop peut-être bon je verrai je verrai si je coupe ou pas le mélange mais bon pas tout ça fait partie de la recette enfin ça va devenir de plus en plus je vais dire bah si regarde ton fouet non mais mais n'appuie pas dessus bah n'appuie pas dessus sinon je reprends pas la pâte ou alors t'as les fouets de mon batteur dans le tiroir non mais je crois que je vais faire à la prochaine mais le batteur c'est pas pratique que les fouets que le fouet bah c'est tout petit bah c'est tout petit les fouets des batteurs bah oui bah ça va quand même bah oui non celui-là il est tout à part la fourchette bah non mais il est tout mou c'est pas facile bah moi je sais pas si c'est rien moi bah pour moi celui-là on dirait qu'il prend rien hop bon la pâte elle est pas mal bah oui regardez ça fait ruban voilà après ils disent de mélanger les myrtilles dedans donc normalement votre four il aurait fallu le préchauffer à 180 thermostat 6 voilà ensuite bah c'est bien mélanger là répartissez la répartition ajoutez les myrtilles et mélangez de nouveau mais ne travaillez pas trop la pâte ah ok donc là j'ai bien pesé il y en a bien 200 grammes bon après s'il y en a plus s'il y en a moins ça va pas ça va pas changer ça va pas changer le goût de la recette après c'est sûr qu'il faut pas en mettre un kilo non plus voilà voilà le petit déjeuner demain matin je vous raconte après régime ça rééquilibrage alimentaire il faut se faire plaisir voilà ils ont dit pas trop travailler la pâte donc je ne vais pas trop travailler la pâte ensuite on a un moule en silicone alors avant je vais le placer dans un vrai, dans un autre moule pour prendre c'est mieux parce que les moules en silicone ils sont mous et après on ne peut pas les attraper on avait acheté ça certainement une fois qu'on a dû aller je ne sais pas où et on n'a pas dû les servir donc c'est la bonne occasion je voulais faire une petite confiture mais de ce temps-là je crois que je vais faire un confiture oui mais tant que les caissettes on met les petites caissettes ça vous en trouvez partout la congeler je sais pas si on peut congeler on verra, vous verrez ce qu'on va vous faire là déjà je trouvais l'idée des petits muffins pas trop mal ils disent qu'on peut en faire 12 normalement c'est toute ma plaque là puisque j'ai 12 emplacements moi j'aime bien mettre ces petites caissettes comme ça ça ne salit pas le moule enfin si un peu parce qu'on en met toujours un petit peu à côté mais il n'y a pas besoin de gratter le moule à fond le beurré voilà donc les petites caissettes partout j'ai l'impression que je vais en avoir deux trop et on va remplir et répartissez dans 12 moules alors ils disent pas s'il faut les remplir plein, pas plein je sais pas, on peut les congeler on peut en faire et puis toi tu en auras cet hiver de temps en temps quand tu auras 3 mètres de neige tu ne pourras pas sortir il faut voir, il faut voir quoi ? comment tu vas voir ? parce que vous, vous avez déjà fait des gâteaux comme ça et congelés vous pouvez nous le dire alors d'ici que ça soit publié on les aura déjà tous mangés vous voyez déjà là, j'en ai mis à côté le problème c'est pas d'en avoir mis à côté, c'est qu'après quand ça cuit et ben ça crame, oui je mange ça crame sur le moule c'est pas terrible hum, oh c'est bon oh la la, oh j'en fous partout oh c'est une catastrophe oh c'est une catastrophe, j'en fous partout peut-être que tu mets des cuillères moins grosses oh je suis obligé de le manger, je suis désolée oh je suis vraiment désolée oh c'est la cata peut-être que j'en mets une de moins à chaque fois moi je veux tellement aller plus vite que la musique voilà, bon écoutez je vois pas ce que je peux vous raconter de plus je vais peut-être, je sais pas si je vais remettre un peu dans chaque moule après là, si je vais en rajouter un petit peu, ça gonfle en général en hauteur bon écoutez je vais tous les remplir hein, je vais pas vous laisser comme ça me regarder remplir les moules si, c'est pas passionnant hein, moi j'aime hop voilà je les remplis à peu près comme ceux-là, je vais tous les remplir un peu comme ceux-là et je vais donc les passer au four ils disent 20-25 minutes mais il faut surveiller ça dépend des fours, des fois d'un four à l'autre c'est pas tout à fait la même chose je mets ça au four et puis je vous retrouve après pour vous montrer comment ils sont à la sortie du four à tout ça merci 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 merci